Samir Nasri pourrait faire son retour sur les pelouses très prochainement. Suspendu pour dopage jusqu'au 31 décembre, le joueur de 31 ans pourrait rejoindre West Ham. Le club londonien ne s'est pas précipité avant de prendre une décision mais aurait fini par proposer un contrat de six mois au milieu de terrain selon plusieurs médias anglais. Il est question d'un salaire hebdomadaire de 80 000 livres, soit 89 000 euros. C'est Manuel Pellegrini, l'entraîneur des Amers qui aurait insisté pour que sa direction recrute le français. L'entraîneur chilien a déjà travaillé avec le natif de Marseille à Manchester City. L'ancienne internationale française était déjà proche de rejoindre les deux nombres cet été, mais aucun accord n'avait été trouvé. Le joueur formé à l'OM n'aurait pas pu jouer avant le début de l'année 2019. Il est suspendu par l'UFA pour violation du code mondial antidopage et du règlement antidopage de l'institution européenne après avoir eu retour à un traitement intraveineux prohibé dans une clinique californienne pendant l'hiver 2017. L'Angleterre est le pays où le milieu offensif a le plus d'expérience. Il a joué plus de 200 matchs de première lead. S'il accepte l'offre des dirigeants des Amers, Samir Masri pourra évoluer sous les couleurs d'un troisième club anglais. En 2008, celui qui jouait alors pour Marseille avait rejoint Arsenal. En août 2011, il avait quitté les Gunners pour rejoindre Manchester City. Le joueur est parenté une sélection à passer cinq ans chez les Sky Blues remportant la première ligue à deux reprises et une coupe de la ligue anglaise. En 2016, il était parti entrer à Séville puis s'était engagé un an plus tard avec Antalya Sport. Une expérience turque qui a tourné court puisqu'il a été libéré par son club au mois de janvier dernier. Pour garder la forme, Samir Masri avait profité des installations de West Ham. Il aura désormais l'opportunité de retrouver les terrains avec le neuvième de première ligue.